Bonjour chers amis, dans le cadre de la composition et la découverte du champ audiovisuel marocain, on va se pencher aujourd'hui sur les chaînes de télévision privées, sachant que le Maroc n'est pas très en avance dans ce domaine en comparaison avec d'autres pays africains, d'autres pays, des pays arabes, qui disposent d'un bon nombre de chaînes de télévision privées. On va, comme elles ne sont pas nombreuses, ces chaînes de télévision, on va les évoquer, à commencer par Medi-1. Medi-1 c'est une chaîne publique, mais il y a une grande part privée. Donc c'est une chaîne semi-publique ou semi-privée, ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Et c'est une chaîne qui a été d'abord une chaîne de radio, démarrant en 1980, avant d'évoluer vers une chaîne de télévision. Medi-1 TV, qui s'appelait au début Medi-1-Sat, avait démarré en 2006 à Tongé. Elle a été lancée à partir de Tongé, et c'est là où se trouve la station radio. Et c'est une chaîne qui dispose maintenant de plusieurs programmes de diffusion, destinés au Maroc, destinés au Marlèbe, destinés au monde arabe, et destinés en Afrique, à l'Afrique depuis quelques années déjà. Il se trouve que c'est une chaîne qui a fait ses preuves, et qui est dotée d'une équipe technique et d'animateurs très très compétents, jeunes et moins jeunes, compte tenu de l'ancienneté de cette chaîne dans le paysage audiovisuel marocain. C'est une chaîne qui a très professionnelle, qui a maintenant déjà traversé les frontières, car elle est captée par plusieurs pays. Et c'est une chaîne généraliste, où l'on retrouve de l'information, des émissions de sociétés, des émissions de sport, comme des émissions des variétés artistiques. Et c'est une chaîne qui a doté d'actes de journalistes très très professionnels. Média 1, elle oriente ses programmes depuis quelques années à l'Afrique, dans le but d'entamer des ponts de communication avec les pays africains. Et vous êtes en train de voir la photo. Sur la photo, un bon nombre de journalistes, d'animateurs, au niveau politique, au niveau de la variété, au niveau de l'information, qui ont fait leur preuve. Elles disposent effectivement d'un personnel très compétent. À Casablanca a été lancée depuis 2017, une autre chaîne qui s'appelle Télé Maroc, qui fait maintenant son chemin. Cette chaîne, c'est une chaîne aussi généraliste, où l'on retrouve d'informations. On retrouve également des émissions de sport, des émissions de variété. Et c'est une chaîne qui est captée par un bon nombre de citoyens marocains. Cette chaîne a été créée à Casablanca par un journaliste, connu sur la place, c'est Rachid Nini. Rachid Nini, qui a d'abord fait ses preuves en tant que journaliste en masseur, et puis il a édité et publié un journal, l'ARPAR, avant de passer à une chaîne de télévision, qui a été lancée en 2017, et qui existe déjà sur le satellite, et vue par un certain nombre de Marocains. C'est une chaîne animée essentiellement par des journalistes, des animateurs très jeunes, lauréats d'écoles privées et publiques. Mais en tous les cas, elle opte pour la jeunesse. Comme Mourad Achabi, Mourad Achabi, c'est un journaliste, qui a d'abord été journaliste en tant que rédacteur, avant de passer à l'audiovisuel, où il anime des émissions de variétés, parfois comiques, comme la caméra cachée, par exemple, ou la alaka. C'est une émission animée par Mourad Achabi sur la chaîne télé Maroc. Et c'est devenu un visage familier des Marocains. A Casablanca aussi, émet une autre chaîne qui s'appelle le Shada TV. Comme c'est un prolongement d'une chaîne de radio, Shada FM, qui a fait ses preuves, qui est maintenant écartée par des millions de Marocains. Et Shada FM opte pour la jeunesse, pour animer ses émissions, pour instaurer des émissions d'informations, de sport, de variétés, des émissions à caractère social. Et c'est un défi qu'elle relève petit à petit. À un certain moment, c'est une chaîne qui a osé produire un sitcom, dont le scénario, dont la réalisation a été confiée à Saïd Nasseri, un visage très familier des Marocains. Ses films d'ailleurs recueillent un succès au niveau des salles. Entouré ici de Fatima Khir et de Naïma Ilyes. Par rapport aux chaînes que je viens de citer, celle-là a finalement opté pour la production de sitcoms. Elle est sur la bonne voie, peut-être à l'avenir, elle va pouvoir produire davantage. Elle mise également sur la jeunesse, cette jeunesse lauréate des écoles privées, aux livres visuels, aux journalistes, dans différentes villes du Maroc, essentiellement à Casablanca et à Rava. Mais c'est une chaîne qui a pris ce défi de telle sorte à miser sur une jeunesse fraîche, qui opte pour des émissions très très variées. A Tanger a été lancée depuis peu une chaîne d'information. Celle-là, elle est thématique. C'est M24 ou Maroc 24. Multilingue, mais l'essentiel, ou plutôt la particularité de cette chaîne, c'est une chaîne d'information. Donc elle oriente un petit peu sa politique vers l'information. Et c'est une chaîne qui aimait de t'onger comme un média. Et c'est une chaîne qui, bien sûr, comme il y a toujours dans le Maroc, elle cherche toujours à s'informer. Elle va trouver des citoyens qui la captent d'une manière régulière. C'est une chaîne qui fait sa place, que les Marocains découvrent petit à petit, parce qu'elle n'est pas très ancienne. Et elle est animée par une équipe technique et surtout d'animateurs journalistes vieux et moins vieux, disons jeunes et moins jeunes. Mais à Rabat, il existe une chaîne qui s'appelle Canal Atlas. Canal Atlas dépend de la SNRT. Elle a pris un peu ses distances vis-à-vis de la SNRT. Et c'est une chaîne thématique. Thématique dans la mesure où elle oriente ses programmes sur les MRE, c'est-à-dire les Marocains résidant à l'étranger. Et c'est une chaîne où les Marocains de cette catégorie sont omniprésents en tant que personnalité, mais aussi en tant que problème et difficulté, parce que c'est comme tous les êtres humains, toutes les catégories de société. Ce sont des gens qui ont des problèmes et cette chaîne n'hésite pas à évoquer les problèmes que vivent un petit peu les Marocains résidants à l'étranger. C'est une chaîne qui, petit à petit, a pris ses distances vis-à-vis de la SNRT, mais c'est une chaîne privée et publique en même temps, mais disons plus publique, car elle est financée et son budget dépend celui de la SNRT. Mais quand même, elle est partie intégrante du paysage audiovisuel marocain que nous avons essayé de décortiquer dans cette leçon. En attendant, de parler davantage des chaînes radio à l'avenir, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.